Ce n'attraque comment l'ami des généraux algériens a fini milliardaire avec un palais à Marrakech. En Algérie, certains lobbyistes veulent absolument faire croire aux Algériens qu'un régime militaire offrirait à notre pays un état nettement moins corrompu, moins vermoulu. Il s'avère que cette croyance est totalement fausse et infondée car par le passé, le diktat des autorités militaires avait donné lieu à des dilapidations de deniers publics sans précédent de l'histoire de l'Algérie. Et l'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui en est une parfaite démonstration. Dans les années 70, Rosalie Ouassini, originaire de Neudroma dans la wiléia de Tlumsène et cousin de Sid Ahmed Rosalie, l'ex-chef de gouvernement, était un simple chef de Daira de Mersel-Kébir à Oran. Il se fait rapidement connaître dans la région en bradant certaines des plus belles maisons coloniales de la localité. Mais ces pratiques ne l'ont pas empêchée de faire court passage à Médéa avant d'intégrer le ministère de l'Intérieur comme conseiller au début des années 80. A la même période, son frère Fouad Rosalie fut nommé à la Direction Générale de l'Entreprise Nationale du Commerce entre les années 70-15-80. Un poste qui permettra à Rosalie Ouassini de ramasser des sommes colossales dans les différentes importations que faisait cette société détenant à l'époque le monopole des importations en Algérie. Mais en 1982, le scandale ENC éclate et les deux frères Rosalie ont été contraints de quitter le pays pour se réfugier à l'étranger fuyant ainsi les poursuites judiciaires en Algérie. Ouassini s'installe à Paris et foi de son frère préfère le Luxembourg. Les deux frères continuent à faire du lobbying jusqu'à l'arrivée au pouvoir d'Abdelaziz Bouteflika en 1999. La nomination du puissant chef de sûreté de Willeya d'Alger, le commissaire divisionnaire Sebu Aboubakr Sédic, grâce à l'appui du Général Smaïn Lamarie va permettre à Ouassini Rosalie de revenir en force au sein du Serail algérien. Ouassini rentre dès lors à Alger en vidant son mandat d'arrêt dans un salon sur les hauteurs de la capitale. À partir de ce moment-là, il devient le super citoyen à qui tout le monde fait la cour. Il se rapproche du colonel Azédine du DRS et devient plus tard le chouchou de Mohamed Meuzian, PDG de Sonatrak. Ce dernier ne fait rien sans lui et grâce à cette proximité déconcertante, Ouassini Rosalie devient très intime avec le fils de l'ex-PDG de Sonatrak, Reda Meuzian qui ne lui refuse rien. Son business commence et devient très vite faramineux. Ouassini Rosalie devient l'intermédiaire incontournable dans plusieurs marchés publics et contrats octroyés par la Sonatrak au début des années 2000. Les marchés de surveillance des sites pétroliers et gaziers, contrats de vente du GNL, démolition des anciennes installations des unités de production de Skigda, Ouassini Rosalie avait servi d'intermédiaire dans de très nombreuses affaires juteuses. Pour un simple rendez-vous avec l'ancien PDG de Sonatrak, des hommes d'affaires versaient jusqu'à 10 000 euros de commission à cet intermédiaire choyé par les services secrets et plusieurs généraux algériens. Effectivement, Ouassini Rosalie était le protégé des généraux Sanadji et Zerouni ou le général Abderrahim de la deuxième région militaire, sans oublier le ténébreux Smaïn Lamari. Grâce à ces protections, cet intermédiaire avait pu obtenir des commissions les plus juteuses du secteur des hydrocarbures allant jusqu'à des enveloppes de 30 millions d'euros dans tous les gros contrats de surveillance des champs pétroliers avec des entreprises belges, italiennes et allemandes. Pour une simple expédition d'une cargaison de GNL, Ouassini Rosalie pouvait empocher grâce à son lobbying jusqu'à 200 000 euros. En 2010-2011, le scandale Sonatrak éclate et Ouassini Rosalie s'enfuit une nouvelle fois quittant cette fois-ci définitivement l'Algérie pour s'installer en France. Une installation qu'il opère dans tout le confort du monde puisqu'il devient, grâce à l'argent amassé en Algérie, propriétaire d'un somptueux appartement rue Marbeuf dans le 8e arrondissement à Paris. Il s'expatrie ensuite au Maroc où il acquiert 4 riades à Marrakez et un palais somptueux dans la même ville. L'ami des généraux algériens profite de sa retraite dorée et cache précieusement les secrets du scandale Sonatrak. Sous-titrage Société Radio-Canada